L'Esclave Blanche, un film de 1939 de Georg Wilhelm Pabst, avec dans les rôles principaux Viviane Romance, Mila Parelli, Louise Carletti, Sylvie et John Lodge, Marcel Dalio, Saturnin Fabre. Le sujet, au début du XXe siècle, Viviane Romance, une jeune française, a épousé un diplomate turc, John Lodge, très occidentalisé. Pourtant, lorsque son mari l'emmène en Turquie, elle se rend compte des mœurs encore barbares de ce pays. Poursuivis par la haine du sultan, Dalio, ils sont tous deux sauvés par un révolutionnaire qu'elle avait aidé autrefois. Ce film est une nouvelle version d'un film muet de 1927 d'Augusto Génina avec Charles Van Eyle. A cette réserve près que, dans la version de 1927, le séducteur était un Marocain et l'Européenne séduite une Anglaise, alors qu'ici, John Lodge interprète un Turc, alors que Viviane Romance est française. Bon, nous sommes ici dans un orientalisme, un exotisme un peu de pacotille. On cherche un sujet qui est plus que sentimental, qui est un petit peu racoleur. Oui, parce que le sujet piquant, bien sûr, c'est le harem, c'est le harem oriental, qui répond à un certain goût du public pour un voyeurisme, un fantasme sur l'esclave sexuelle. Et le harem. Ce sujet est avant tout traité à la manière d'un drame sentimental. C'est l'histoire d'une française un peu crédule qui épouse un Turc et croit qu'elle va vivre un beau conte oriental, alors qu'en réalité, une fois arrivée à Istanbul, elle va se retrouver séquestrée, cloîtrée et voilée de la tête aux pieds. Et évidemment, ça n'est pas ce qu'elle avait imaginé au départ. Mais le film est également traité sur un mode un petit peu humoristique, mais d'une manière involontaire, ce qui nuit à l'ensemble. En effet, c'est Marcel Dalio qui interprète le rôle du méchant, celui du sultan turc. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Marcel Dalio n'inspire pas la crainte. Il ne fait pas vraiment peur. Marcel Dalio, c'est un acteur de comédie. Et d'ailleurs, il y a des scènes assez rigolotes lorsqu'on le voit inspecter son harem, qui semble plus dépassé par les événements qu'autre chose. Ça n'est pas vraiment un maître cruel et libidineux. Marcel Dalio, il fait plutôt sourire. Et puis, il est accompagné par son chambelan Saturne infabre. Donc là, on a des scènes, oui, qui ne sont pas réellement comiques, parce qu'encore une fois, c'est plus involontaire qu'autre chose. Mais bon, ça prête à sourire. Et donc malheureusement, oui, ça affaiblit le récit. Par ailleurs, la mise en scène, il faut bien l'avouer, est un peu plate et conventionnelle, et les décors un peu factices. Où est donc passé le papst que nous avions tant aimé ? Dans le film Salonique ni d'espion, où il avait réussi à faire un film dynamique et avec un véritable exotisme, qui avait des accents de vérité qui pouvaient tromper le spectateur. On était vraiment pris par le sujet. Oui, ce film est un peu décevant. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Papst n'a pas voulu apparaître générique comme le réalisateur. et a fait donc assumer le film à son assistant, Marc Sorkin. Malgré tout, ce film a le grand mérite, sous prétexte d'un exotisme un peu racoleur, de mettre en lumière quelques vérités essentielles sur l'islam. Vérités qui sont aujourd'hui, malheureusement, volontairement occultées à des fins politiques. Oui, à savoir que l'islam n'est pas qu'une religion rigoriste, c'est aussi une culture, c'est aussi une doctrine politique, ainsi qu'une organisation quasi militaire. Oui, parce que le djihad est un des commandements de l'islam. L'islam n'est pas tant une religion qu'une idéologie totale, pour ne pas dire totalitaire. L'islam n'est pas de détails à la bloc qu'une seule façon. L'islam n'est pas une religion